bonjour tout le monde c'est kazuki et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un test et gameplay détente vidéo test car aujourd'hui dans mon cache j'ai trouvé un boîtier d'acquisition c'est un boîtier avermédias de première génération qui était vraiment un très bon prix car il manquait du manquait du câblage moi visiblement d'après ce que j'avais compris le câblage je l'avais donc je me suis procuré ce boîtier et là on va se le tester ensemble pour voir ce que ça donne on va se le tester sur un jeu playstation 3 l'un de mes premiers jeux playstation 3 qui est folklore donc pour ceux qui me suivent vous avez remarqué que depuis quelques temps je fais pas mal de vidéos de présentation avec des gros gameplay justement là j'ai commencé une série des jeudis de l'angoisse et c'est vrai que là avec ce boîtier s'il marche bien ça sera quand même de meilleure qualité je pense que filmer le caméscope d'un film au caméscope mon écran cd quoi alors folklore c'est l'un des c'est pas un jeu du line up mais qui est vraiment sorti très tôt on va commencer une nouvelle partie pour pas vous spoil je voulais vous en faire un cas où qu'il présente mais là c'est totalement improvisé ça fait très longtemps que j'ai pas joué à ce jeu j'ai perdu ma mère quand j'étais très jeune la dernière chose dont je me souvienne c'est quand elle me racontait des histoires sur les ferries sur un village mystérieux le village de douline où les vivants pouvaient rencontrer les morts et maintenant elle me dit qu'elle est vivante pourquoi avoir attendu aussi longtemps on reçoit une lettre d'une bonne soeur morte ça vous rappelle rien les gens je vous l'ai dit je n'irai pas plus je vous en prie rapprochez nous un peu du rivage aucune chance on ne réussira jamais à revenir à l'époque l'intimative de cette qualité c'était là bas et me bluffer ce jeu je l'avais découvert au début pour les PSN j'étais chez un prod d'ailleurs j'étais vraiment tombé sur le charme de fort plan mais malheureusement c'est un jeu qui est passé totalement inaperçu dans ce cas j'irai toute seule et qui a vraiment guidé quoi un sombre nuage au dessus de ma tête avec la mort de ma mère et le sentiment de solitude qui en a résulter il faut que je la retrouve donc voilà ça sera une moitié test et présentation de nombreux phénomènes restent inexpliqués des rencontres spirituelles sont signalées en permanence en fait il faut que je suis en train de parler mais s'il faut laver en média il fera pas une bonne capule on verra bien et tout ça pour mes chers deux ou trois petits viewers qui regardent les vidéos de gameplay je me suis dit on va essayer de leur faire quelque chose un peu plus avec une meilleure qualité vous trouvez peut-être étrange que ce soit moi qui dise ça moi qui travaille pour un magazine érotérique encore un petit malin rédaction du magazine royaumes inconnus Aidez-moi ! Aidez-moi ! Les... les Férises, ils vont... Quoi ? Parlez plus fort ! Ils vont me tuer ! Hein ? Le village ! Douline ! Sur la falaise de Cid ! Aidez-moi ! Attendez ! Allô ? Hé ! Allô ! On a ce genre de blague tout le temps, mais j'ai l'impression que cette fois, c'est différent. Et c'est pour cette raison que je suis parti pour le village de Douline, le royaume des morts. Mère, c'est vous. J'avais tellement envie de vous voir. C'était très dur sans vous. J'étais si jeune. Mais cela n'a plus d'importance. Vous ne répondez pas. Excusez-moi. Quoi ? C'est vous qui m'avez téléphoné. Qui... qui êtes-vous ? Pourquoi est-ce que je... Peut-être pas, en fait. Et la dame, là-bas ? Mère ! Ne touchez pas ! Elle est morte ! Lâchez-moi ! On peut dire que pour une intro... Un meurtre dans le village des morts. Dites-moi que c'est une blague. Alors déjà, la chose qui était bien à ce jeu, c'est qu'on pouvait jouer avec Hélène ou Kit. Ils ont tous les deux la même... Enfin, l'histoire est la même. Sauf que forcément, vu qu'il y a deux personnages, il y a deux visions de l'histoire différentes. Et on pouvait soit... La possibilité de jouer que le scénario d'Hélène, soit la possibilité de jouer que le scénario de Kit. Où, de temps en temps, on vous propose de changer de personnage, vous le faites ou vous ne le faites pas. Et ça, vraiment, c'est ce qui pousse le jeu à être refait. Soit vous alternez, soit vous faites soit l'un, soit l'autre. Alors, lieu étrange pour mort étrange. Hélène reçoit un mystérieux message de sa mère, disparue depuis 17 ans, l'invitant à la rencontrer sur la falaise de Cid à Douline. Elle s'y rend, mais n'y trouve qu'un corps, qui tombe dans le vide avant qu'elle n'ait pu le voir. On va commencer par le scénario de Hélène. Ma mère, la falaise, je dois aller sur la plage. Jette un coup d'œil aux alentours sur la mini-carte en haut à gauche de l'écran. On est sur, comme vous pouvez le voir, on est sur des caméras fixes, pour le coup. Mais ce qui m'avait, à l'époque, vraiment interpellé, c'était la beauté du jeu, la finesse. C'était vraiment un début de la PS3. C'était beau, quand même. C'était vraiment super beau. Là, je ne sais pas en quel format va filmer l'Avermedia. Ce ne sera pas de la grosse résolution, mais je pense que ce sera quand même toujours plus beau que de filmer au caméscope. J'ai tout le temps en train de faire un focus. C'est chiant, quoi. Mère, ma pauvre mère. Mère. Dites quelque chose. Quoi ? Je ne la trouve pas. Hein ? Quoi ? Elle est tombée de la falaise. Il faut que je la retrouve. Quoi ? Votre mère ? Cette falaise ? Hum, bonne chance. Ma mère. Hé, vous, ça va ? Ça commence bien. Une blonde qui tombe dans les pommes. Où suis-je ? Qui m'a amené ici ? Mère. Je pensais vous avoir retrouvée. Toujours la même chose. Une lueur d'espoir qui... s'estompe bien vite. Mère, qu'est-il arrivé ? Que dois-je faire ? Hélène, tu n'es pas seule. Qui êtes-vous ? Tu trouveras peut-être ta mère. Viens au pub. C'est cool, on invite au bistrot. Ouvre le journal posé sur le bureau pour sauvegarder ta progression. Comme vous pouvez voir, j'avais déjà d'autres... Sauvegarde de folklore. Mais on va faire une nouvelle. Appuie sur Select pour ouvrir l'écran statut et consulter la carte de la zone environnante. Est-ce que je dois aller au pub pour y trouver quoi ? Mère, peut-être mieux vaut en avoir le queun net. Alors, on est à douline. Je suis rang 1. J'ai 170 HP. Et 0 sur 400 XP. Les plans de caméras fixent, ça rend vraiment... On les peut habiller par là, je pense. Il y a des maisons partout, mais... Je pense que le pub, ça devrait être là. C'est encore ouvert. C'est qui, ça ? Juste une fille. Je suis impressionné de vous voir ici. Vous venez parler aux morts ? C'est très aimable. Des férises ? Ou peut-être des fantômes ? Excusez-nous. Nous sommes des errantes. Appelez-moi Firdary. Ouf. On a perdu ça, maman. Mais ne désespérez pas, nous pouvons vous aider. Je suis Freezy. C'est un rêve. Oh, 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 oh. On va au Netherworld. Et moi, Damona. C'est vrai, on peut parler aux morts. Parler aux morts ? Hihi, hi, 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 hi. Vous serez la prochaine à porter la cape, alors. Et à ouvrir la porte du Netherworld. La cape ? Le Netherworld. Scarecrow, il vous indiquera le chemin, il atteint ce jour depuis des siècles. On peut voir, il y a vraiment une ambiance, des musiques. On peut voir que le personnage était super bien modélisé pour l'époque. La banshee, j'annonce la mort. En plus, c'est sympa. Vous vous aventurez dans le Netherworld pour trouver votre mère romantique. Les persos, quand même, ils ont vraiment un trait. J'adore le caractéristique de ce jeu. Bon, on va tracer quand même parce qu'on est juste là pour faire un petit test de l'AdorMedia et une petite présentation de folklore. Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps, Hélène ? Je m'appelle Skullcrow. Oui ? Hihi, hi. Tu veux voir ta mère, hein ? Après, tu iras au Netherworld. L'entrée mène sous le cercle sud. Viens, tu verras. Hum, hi, hi. Tu sais où se trouve le cercle ? Suis la route vers le sud. Je me répète, mais voilà, ce jeu-là, c'est vraiment un petit ovni sympa à l'époque. Cercle de pierre. Hihi, content de te voir. On va voir ta mère. Tu vas me conduire à elle ? Hum, 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 avec plaisir. J'ai un faible pour le deuil. Aujourd'hui, c'est le sain. Un jour de prière pour les morts. Va sous le cercle. C'est le sain. Ah, il va. Je ne sais pas comment on le prend. Je vais chercher tes vêtements. Quel vêtement. Je pourrais vendre ma mère, alors ? Oui, mais tu dois d'abord te plier au rituel de la cape de Cid. Apparemment, les anciens l'utilisaient pour invoquer les âmes du Netherworld dans ce monde. Vous pouvez voir, quand même, la 3D était vraiment magnifique pour l'époque. Je me répète, mais ce jeu, vraiment, il avait une ambiance, une musique. Et vous allez voir aussi un gameplay super intéressant. Ce jeu, il n'y a pas longtemps, beaucoup de Youtubers y en ont parlé. Beaucoup se mettent à l'acheter pour le rentrer dans la collection. Mais très peu y jouera, à mon avis. Et moi, je veux vraiment vous montrer ce que valait ce jeu. Cette chambre renferme une ancienne cape pour le Netherworld. Les prêtresses qui la portaient pouvant entendre la voix des morts chaque nuit. Tu as le pouvoir de revêtir la cape. Car pour toi, la mort n'était pas une étrangère, n'est-ce pas ? Pourquoi moi ? Crois-moi, je peux juste te dire ceci. Je t'ai conduite ici pour ça. Avec le temps, tu as beaucoup perdu. Alors, on va chercher ensemble. Mes seuls souvenirs de ma mère sont les lectures qu'elle me faisait, un album, et le pendentif qu'elle m'a donné. Oui, oui, tu as pu refouler les souvenirs douloureux. Mais tout va bien. Je t'ai trouvé ça vite, tranquille. Je t'ai trouvé ça vite, tranquille. Ce type, il pourrait te tuer juste pour le plaisir. Moi, je m'envoque, je suis déjà à moins de chez mort. C'est la dernière fois que je le dis. Le Netherworld est un lieu dangereux. Si tu y vas, tu n'en reviendras pas. Ça va, tu ne me fais pas peur. Il faut que je vois ma mère. Je suis prête à affronter n'importe quel danger, si j'ai une chance de la trouver. Si ça, ce n'est pas une belle transformation. En Chine. Hélène, tu es à mourir. Je sais, je suis belle. N'aie pas peur. Prends cette porte. Tu veux dire cette chose brillante-là ? Oui, c'est le passage entre ce monde et le Netherworld. C'est bien, quand on dit quelque chose dans le jeu vidéo, tu ne cherches pas, comprends, tu le fais. Klein d'œil à Bioshock. Pour le... Quand on te dit quelque chose, tu le fais. Pas pour le passage. Et là, on vient de rentrer dans le Netherworld. On est où ? On se croirait dans un rêve. Pas le temps de visiter. Tu seras chassé du Nézower à l'aube. La question est, trouveras-tu ta mère avant ça ? Oh oui, attention aux folk. Ils sont les ânes des morts et ils attaquent. Là, vous pouvez voir, on est vraiment dans un monde enchanteur. Bonjour et bienvenue. C'est le royaume des Férises. Où vivent les Férises. Au nom du Férise Lord, nous accueillons les vivants. Écoutez bien nos conseils. J'ai beaucoup à vous dire. Les choses importantes seront entre crochets. Porte, guérison à la porte, capacité, idée. Bon, ça va, je connais le jeu quand même un peu. Alors, toi, qu'est-ce que tu racontes ? Jadis, les vivants rendaient parfois visite au Nézower. Mais c'est fini. Pourquoi ont-ils oublié le chemin de la Terre des morts ? Ça, c'est une bonne question. Mes petits folks. Bonjour, je cherche ma mère. Ah ! Attention, Hélène. Attention, Hélène. Qu'est-ce que c'est ? L'énergie de leur âme, leur idée. En identifiant. Hélène, tends la main. Vite. Oui, oui, c'est ça. Sors ta pokéball. La cape absorbe quelque chose. Qu'est-il arrivé ? Qu'est-il arrivé ? La cape absorbe leur rythme. Et pourquoi ? Pour se battre. Mais je, comment je ? La cape te montrera. Alors, cela indique la santé du personnage, la jauge vide à chaque attaque. À zéro, le personnage meurt. Cela indique la force mentale du personnage. La force mentale augmente avec l'utilisation de folk, mais revient à la normale après une période donnée. Assigne des folk à cette palette et active-lée en appuyant sur les touches d'action. Appuie rapidement sur la touche et Pouk déclenchera des combos. Un kill molyse fait office de bouclier et bloque les attaques. Les coups qui portent font voler des idées bleues des folk. Si un idée rouge apparaît, il peut être absorbé. Appuie sur la touche R1 et incline la manette vers le haut. Donc là, on se retrouve dans un jeu qui exploitait le 6-axis. Quelque chose qui est devenu totalement obsolète très rapidement sur PlayStation 3 et qui est vraiment dommage. Là, vous ne l'avez pas vu, mais j'ai incliné la manette vers le haut. Idée absorbée. Cela te permet d'augmenter le nombre de folk que tu peux utiliser et contribuer au développement de ton personnage. On va continuer par... Est-ce qu'il y avait une carte, hein? Il y avait une carte, ouais. Voilà, nous, c'est indiqué un rouge, on se trouve. Alors, tu peux changer de folk, choisissez-là, on appuie sur la touche carré pour l'ascense de plus ou moins prête. C'est une idée apparaît. Ah! Donc là, je vais trouver un nouveau folk. Alors, attaque eau aérienne, moyenne portée, chargée pour bulles de feu guidées. Si on laisse appuyer... Vous voyez qu'à chaque fois, la jauge diminue. On a un dash. On a aussi un lock, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Vous voyez, là, j'ai le lock. Hop, là, j'ai capu de bruit. On a un net. Et ça fait de l'XP. Quand plusieurs idées apparaissent, absorbez-les simultanément. Ça, c'est aussi quelque chose de super intéressant. Ça ferait un bonus d'XP. Voilà. Deux mètres. Tu as libéré le karma de Pouk. Attaque combo amélioré. Le karma d'un folk capturé a été libéré. Les folk possèdent de nombreux tares cachés que tu peux utiliser en libérant leur karma. Alors, conditions, il faut les... Sur l'écran des folk, tu peux consulter les infos relatives à chaque folk absorbé. Donc, c'était Pouk. Ce petit ferry est un mélange de bons et de mauvais espiègres. Il peut se monter en carbone. Alors, dans Karma, consulte le karma des folk. Donc, les conditions requises pour le libérer. Les objets liés au karma sont ici. Là, on peut voir que pour... Il y a des prérequis, en gros, pour augmenter les compétences. Donc, là, nous voyons que... Pour qu'il passe au niveau 2, il faut que j'absorbe 10 Pouk. Par exemple, pour un autre, il faut que j'absorbe 5 Klingi, etc. Et des fois, c'est des objets qu'il faut utiliser. Alors, quelque chose que vous avez peut-être remarqué. Quand on est dans les donjons, on n'est plus sur des plans fixes. Voilà, comme on est dans les donjons. Voilà, 3 Mata. Ça, c'est jamais. Ah, ça manque, ça, le manipulation avec le 6-axis. C'était vraiment bien pensé à l'époque. Et si, toi ? Vous doutez bien que sur les boss, pour capturer un boss, ça sera un peu plus compliqué. Alors, les objets peuvent apparaître en cassant des pierres de mémoire. Certains ne peuvent être brisés que par des éléments spécifiques, vent ou feu, par exemple. Alors, on est où, là ? C'est la terre des morts, le netherworld de vos légendes. Le netherworld est le nom que votre espèce utilise pour différencier les deux mondes. Ah, ah, c'est drôle. Certains l'appellent ainsi, ici aussi. Bon, on a tracé. Hélène, il y a du monde devant. Vite, je crois que c'est ta mère. Vite, Hélène, je suis à peu de temps. Maman, j'arrive. Maman. Mère. J'étais si seul. Je suis si heureuse de vous avoir trouvé. Mère. Mère, je vous en prie, regardez-moi. Il y a dix-sept ans. Je ne l'oublierai jamais. L'ami du Sam, elle. C'est de votre faute. Comment ça ? Vous. Vous, monstre. Vous êtes possédé. Tout est votre faute. Je vais vous tuer. Que de violence, les amis. C'est pas passé loin. Le Sam, elle est terminée. C'est le monde réel. Ce n'était pas mère, n'est-ce pas ? Hi, hi, non. Cette femme a voulu te piéger. Elle a dit que j'étais possédé. Il y a dix-sept ans. Le Sam, elle. Une revanche ? Dites-moi, que dois-je faire ? Hi, hi. Lève le voile sur le passé. Écoutez la voix des morts. On est au world. Comment j'y vais ? Trouve un même manteau du mort. Et offre-le au cercle. Ça ouvrira la porte du Netherworld. Oh, oh, le jour approche. Bonne nuit, l'aime. On se voit au crépuscule. Alors, sauvegarder. Et là, vous voyez, on peut soit continuer l'histoire avec le point de vue de Kitts, soit continuer le même scénario avec Hélène. Je pense que je vais m'arrêter là. C'était vraiment une vidéo pour tester un peu ce que donne mon nouvel achat pour mes petits viewers qui regardent mes gameplays. Mais je pense que je reviendrai sur folklore, vraiment, dans un gameplay qui fera peut-être plus d'une heure. Mais là, on va en rester là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, les deux, trois personnes qui auront mes gameplays, à me dire comment vous avez trouvé la qualité de l'image et du son. Et sur ce, je vous dis... Giaaaane.